Eric, bonjour. À quel point ça a fait du bien cette victoire juste avant la trêve ? Tu avais déjà dit avant les trêves précédentes que c'est toujours important de les entamer sur un bon sentiment. Ça n'a pas été le cas les autres fois. Cette fois, oui. À quel point ça a libéré peut-être tout un groupe de pouvoir un peu penser à autre chose et être positif ici pendant deux semaines ? Ça fait du bien, bien sûr. Surtout parce qu'on a eu des semaines difficiles. Mais ça fait du bien parce qu'on a pris ces trois points et c'était mérité par rapport à notre manière de jeu. Ça, c'était important. Et je trouve aussi que ça fait du bien parce qu'on a montré qu'on a resté ensemble. On est très unité, ce groupe. Certainement, tu vois surtout aux joueurs qui sont sur le banc. Tout le monde est appliqué et ce n'est pas normal ou toujours normal. Quand tu as les semaines comme on a fait, il y a beaucoup de pression. Alors, il y a des gens qui sont déçus. Mais tout le monde reste ensemble. L'atmosphère dans le groupe est bien. Et donc, j'étais très content après ce match de Westerlo que ça fait du bien, les trois points pour les joueurs. Genk a une lourde défaite juste avant la trêve internationale. Est-ce que ça vous donne de la confiance peut-être aussi de voir que malgré leur très bon début de saison, il y a des failles ? En même temps, est-ce que vous vous dites qu'ils vont vouloir se réveiller après ce match-là ? Comment est-ce que vous abordez ce match par rapport à l'adversaire ? Même si tu vas me dire aussi que vous êtes concentré sur vous, mais sur ce qui peut se passer dans la tête à Genk. J'essaie. Avec un top club qui a perdu, il va réagir. Ça, c'est clair. La réalité, c'est que c'est la meilleure équipe de Belgique à ce moment. Bon, c'est la réalité. Ce n'est pas que je dis des choses pour plus motiver mes joueurs. La réalité, c'est qu'ils ont la meilleure équipe à ce moment. Ils jouent le meilleur foot. Je trouve ce coach, et j'ai déjà dit à Saint-Tron, que ce coach, il fait un grand boulot là-bas par rapport à la manière qu'il joue. Et donc, c'est un très grand challenge pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on est une équipe qui veut le ballon aussi. Et eux, ils ont presque toujours le ballon. Contre presque chaque équipe, même s'ils jouent contre Anderlecht, contre Anvers, ils sont très, très, très dominants. Seulement, le match contre Union, c'était pour moi peut-être un off-day. Mais à l'autre part, je dois dire aussi qu'Union a montré ses qualités aussi là. Mais pour le reste, ils étaient dominants contre chaque équipe. Donc, ça, c'est le challenge pour nous. Et ça doit nous donner de motivation. Eux, ils veulent réagir après ce défaite. Mais après ça, je parle surtout de nous. Je montre les images comme normal. Et je pense que mes joueurs n'ont pas besoin d'extra motivation pour jouer contre Gang. Bonjour, Rick. Tu parlais justement, quand on évoquait Diagon de bloc bas. Là, on parlait aussi des deux équipes qui veulent la possession. Demain, est-ce que tu es prêt à justement lâcher le ballon à Genk ? Et est-ce que ça peut être aussi avantageux pour ton équipe pour une fois de ne pas devoir produire et faire le jeu ? Contre Gang, tu dois être top dans tous les aspects du foot. Ça veut dire, oui, on veut le ballon. Mais dans le foot, et c'est sur chaque niveau, parfois, tu dois accepter qu'une équipe est encore meilleure avec le ballon. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où on va être bas. Si on est bas, on doit défendre très bien. Et on doit prendre nos occasions sur les transitions aussi. Donc, c'est vraiment un challenge. Si défensivement, il n'y a pas de secret, tu dois être bon par rapport à l'organisation, par rapport à l'unité de l'équipe. Mais avec le ballon, ça devient pour moi le plus important. Si tu peux garder le ballon sous pression, si tu trouves les espaces, si tu peux jouer ton jeu, même avec la pression de l'adversaire. Et tu peux prendre tes moments dans les transitions. Les choses comme ça, tout va être important dans les matchs comme ça. De La Vallée va disputer son troisième match de suite. C'est assez impressionnant quand même, le charisme qu'il dégage dans les sorties aériennes, etc. Très fiable. Toi, quel regard portes-tu sur ce jeune gardien talentueux ? Moi, je suis très content avec les choses qu'il a fait, les matchs qu'il a joués. C'est un peu ce qu'on a vu pendant l'entraînement. De nouveau, j'ai eu une bonne conversation avec lui à la fin de la saison passée. Les choses que je veux qu'il va améliorer. Et il a bien fait avec l'entraîneur de gardien, Cédric Bertelin. Ils ont bien travaillé ensemble pour améliorer les choses que j'ai demandées. Et maintenant, tu vois, il y a un gardien avec du charisme. Et donc, il doit répéter ça chaque match. Et donc aussi pour lui, ça va être un bon challenge contre cette équipe.